En 2018, sortait l'extension, une extension pour deux jeux, puisqu'on pouvait l'inclure à King Domino et à Queen Domino, Age of Giants. Est-ce que c'est bien prononcé ? C'est une boîte, parce qu'on sait que King Domino c'est pour les familles, Queen Domino c'est déjà pour des joueurs plus avertis, et c'est déjà un cran de complexité trop important pour une partie du public. L'idée c'est de rajouter plus de variétés au King Domino de base, sans rajouter des mécaniques très complexes. Du coup ça permet plusieurs choses. D'abord premièrement, ça offre une tour de distribution des dominos, on peut les prendre comme ça, ce qui fait qu'on voit jamais, on n'est jamais le doute que quelqu'un a vu le numéro qui était en train d'arriver. Ah oui, parce qu'ils connaissent tous les numéros. Parce qu'il y a quand même des joueurs un peu... C'est sympa sur la table. L'autre chose que ça amène, c'est de l'interaction entre les joueurs. C'est-à-dire que quand tu vas prendre une tuile sur laquelle il y a un géant, tu as un géant qui va venir chez toi, et en fait il va venir se poser sur une couronne. Donc en fait, les géants ne sont pas vraiment méchants, ils sont simplement un peu maladroits, c'est-à-dire qu'ils viennent un peu écraser tes couronnes, donc ça fait moins de points. Mais là où il y a de l'interaction, c'est que quand tu vas poser dans ton domaine une tuile avec des traces de géants, tu vas pouvoir le faire décamper de chez toi pour l'envoyer chez un de tes adversaires. Ah oui, il parle de machin. Donc voilà, il va aller camper ailleurs, quoi, si tu veux. Mais en même temps, c'est à lui qu'il va aller bouffer les couronnes. Et ça nous rajoute des tuiles donc avec des couronnes des deux côtés, puisqu'elles vont venir au-dessus des numéros 48, etc., du jeu de base, alors que celles-ci vont venir en dessous, en fait, avec des lettres derrière. On ne pouvait pas faire des numéros négatifs. L'autre chose que ça apporte, c'est des conditions de bonus de fin de partie différentes. Quand on joue au Kingdom Note de base, on sait qu'on a 10 points, généralement, si on fait un château au centre, et on sait qu'on a 5 points si jamais on ne jette pas de tuiles. Ces deux conditions-là deviennent deux tuiles. Parmi tout un tas d'autres tuiles, et au début de chaque partie, on va tout mélanger, et on va en sortir deux au hasard. Et ce qui fait que du coup, d'une partie à l'autre, ça va nous rafraîchir la façon dont on va organiser notre royaume. Parce que typiquement, si je te dis, tu as 20 points de bonus, mais si ton château est dans un coin, tu comprends bien que dans la façon dont tu vas développer tes choses, ça va t'amener à penser vraiment différemment. Ça change nos automatismes, parce qu'on a des automatismes à Kingdom. Et là, 20 points, il ne faut pas les louper. C'est important dans la partie. De même, si je te dis, tu as 5 points pour chaque marais qui sera dans un coin de ton royaume, là, c'est pareil. Tes choix, ça ne va pas être les mêmes. De même, si tu dois aligner des couronnes en verticale, horizontale ou diagonale, etc. Et là, il y en a, je ne sais plus combien, mais il y en a une bonne dizaine, je pense. Et donc, voilà. Des mécanismes très simples, un petit peu d'interaction, la possibilité de jouer à 5, mettre des façons de jouer différentes. Et voilà, c'est l'extension L'Âge des Géants. Et ça, tu vois, ça fait très longtemps que je n'ai pas ressorti cette extension, parce qu'on n'y pense pas forcément quand on a un peu trop de jeux dans sa ludothèque, quand on a tendance à sortir les jeux de base et pas les extensions. Mais ça, cette petite mécanique-là, ça me parle beaucoup. Ça pourrait briser mes automatismes, mais j'en ai envie. Tu vois, si tu n'as pas envie de jouer avec les géants, vraiment, et juste accueillir le domino de base, non, mais tu peux aussi ne prendre que ça. Après, c'est modulaire, tu fais ce que tu veux, en fait. Je pense que je ferai ça. On joue comme on est. Il faut que je fasse une petite note, jouer avec cette extension-là qui est pas mal du tout. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada